Séance live, l'actu des blogs cinés. L'actu des blogs cinés, aujourd'hui on a le plaisir de recevoir une nouvelle recrue, comme on dit dans notre belle équipe de blogueurs et de blogueuses, et c'est Marla, Marla Singer de marlasmovies.fr. Bonjour Marla ! Bonjour Betty ! Bienvenue déjà dans l'équipe. Marla, pour démarrer, vous avez choisi de nous parler d'un film, un film qui est dans les salles depuis le 12 avril. Ça s'appelle « À voix haute », « La force de la parole ». Avant de parler de ce film, qu'est-ce qui vous a attiré pour aller voir ce film ? Ben écoute, je crois que c'est un film de prof. C'est un film de prof. Moi j'ai été prof de français et d'anglais pendant très longtemps, et je me suis dit, ben tiens, on va parler des jeunes, on va parler de l'université, on va parler des jeunes du 93 et on va en parler de façon positive. Et ça va me changer. Stéphane Freitas, Ladjli, pour les deux réalisateurs de ce documentaire. Alors dites-nous tous, ça nous plonge donc à l'université ? Alors l'idée c'est d'organiser un concours, un concours d'éloquence, et d'inviter des jeunes de l'université de Saint-Denis, effectivement, à s'exprimer, à choisir le beau discours, le beau verbe, pour parler de ce qu'ils aiment et de ce qu'ils savent écrire. Parce qu'ils sont artistes, qu'ils sont créatifs ces jeunes. Mais alors du coup, on pourrait imaginer, parce que là c'est le meilleur orateur du 93, la même chose sur toutes les universités. Ben il faudrait. Ben oui. Il faudrait. Absolument, mais je crois qu'en fait ils ont commencé à Saint-Denis, parce que Saint-Denis c'est une fac qui est très innovante, déjà dans sa recherche, et qui effectivement essaye de montrer un autre visage du 93 que celui qu'on voit habituellement dans les jambes de télévisée. Oui, les jeunes du 93 ont du talent, oui, ils font autre chose que brûler des voitures. Peut-être qu'ils savent écrire, peut-être qu'ils ont des choses à dire, peut-être qu'ils sont engagés, peut-être qu'ils ont de belles choses à partager avec les autres. Alors orateur, pourquoi ? C'est-à-dire que c'est dans quel cadre qu'on est orateur quand on est étudiant ? Alors là, c'est une classe, si tu veux, ça ressemble à un atelier, comme un atelier théâtre. Sauf qu'au lieu de monter une pièce, on apprend aux jeunes à s'exprimer, à dire ce qu'ils ont à dire, à faire un beau discours, et à partager avec les autres un engagement, un sentiment, une vision de l'actualité, une vision du monde, leurs peurs, leurs angoisses, leurs rêves aussi, et leurs ambitions. D'accord, il y a des professionnels qui viennent les aider ? Absolument, alors tu as un professionnel de l'éloquence qui vient d'éloquentia, tu as même un slameur qui vient les voir, et qui leur apprend à écrire façon slam, effectivement, de façon créative. Alors du coup, si on va voir ce film, on est plongé avec ces jeunes étudiants, qu'est-ce qu'on apprend ? On apprend qu'ils sont beaux déjà. C'est-à-dire comme ça, mais ils ont le sourire, ils sont magnifiques. Tu as quand même des vrais personnages. On est dans un documentaire, ce sont de vraies personnes, et pourtant, on a l'impression de voir des personnages. Tu as Leïla qui est une femme engagée, qui a un discours féministe, qui défend à un moment la victime d'une dictature, qui, hélas, fait couper les cordes vocales, ce qui est quand même extrêmement violent, de la part de son régime autoritaire, et elle fait un discours poignant, extrêmement bien écrit, pour défendre effectivement la cause de cet homme. Alors ça, c'est Leïla. Tu as Leïla qui a un vrai talent d'actrice, qui veut devenir actrice. C'est aussi le cas d'Eddie, qui veut devenir acteur, qui s'est d'ailleurs fait repérer par Edouard Baer, à la fin du concours, ce qui fait beaucoup de bien. Et alors, il y a également un jeune homme qui s'appelle Elisa, et qui malheureusement vient de la rue, qui n'a pas toujours eu un toit sur la tête, et qui t'explique à un moment du film qu'il est content d'avoir un chez lui. Ah oui, donc on rencontre plein de personnalités complètement différentes. Tout à fait. Loin des clichés. Absolument. Et tu as Edie, quand on dit, ouais, les jeunes, ils n'aiment pas l'école, ils ne veulent pas apprendre. Non. Edie, il fait 10 kilomètres à pied le matin pour aller de chez lui à la gare qui le mène à la fac. Et il fait pareil au retour. Il fait 20 bornes à pied par jour pour aller à la faculté. À voix haute, La Force de la Parole qui avait ailleurs été diffusée le 15 novembre 2016, et aujourd'hui donc dans les salles de cinéma depuis le 12 avril. Si vous deviez dire à quelqu'un va voir ce film parce que vous diriez quoi ? À une copine ou à un copain ? Va voir ce film parce que ça te donne une autre idée de ce qu'est la jeunesse, et qu'elle est peut-être belle, et qu'elle vaut peut-être le coup d'être écoutée. Je crois qu'il n'y a plus rien à ajouter à voix haute. À voix haute, c'est dans les salles de cinéma, donc La Force de la Parole depuis le 12 avril. Il y a quelque chose qui vous a ému en le regardant plus qu'un autre moment ? Qui vous a surprise ? Oui, alors peut-être le discours engagé de Lila, j'en ai parlé, qui en plus est féministe et qui continue son engagement jusqu'à aujourd'hui. Et il y a une scène avec Sulela et sa grand-mère où elle explique à sa grand-mère que c'est important que sa grand-mère participe au concours d'éloquence et la voit parce qu'elle n'a plus ses parents pour la voir. Et je trouve que c'est un moment d'intimité qui est très joli, qui est en plus très bien filmé, où elle porte une veste en jean bleu qui est assortie à la tasse devant elle. C'est extrêmement bien filmé, la photo est superbe. On se croirait dans un petit moment de film d'auteur alors qu'en fait, on est chez elle, dans une maison, apparemment dans un milieu en plus d'origine modeste et elle est lumineuse cette jeune fille. Merci beaucoup Marla. Marla, qu'est-ce qu'on retrouve cette semaine dans Marla's Movies ? Alors dans Marla's Movies, je vous parle des meilleurs films du moment. Alors en ce moment, on est en train de défendre Life qui est sorti le 19. Je défends aussi beaucoup le film de Julia Ducourneau qui s'appelle Grave et qui parle d'une jeune fille cannibale. Oui, Grave, on a déjà eu l'occasion d'en parler d'ailleurs. extrêmement jolie. Dans mes meilleurs films du moment, il y a également Patience, de Grand Corps Malade et d'ailleurs, si vous avez aimé Patience, vous aimerez sans doute à voix haute. C'est le même genre de ton, c'est le même genre d'espoir que l'on vous donne en sortant de la salle. Et il y a aussi Lyon qui est toujours à la sif et qui aurait dû, je trouve, choper l'Oscar. C'est vrai. Merci beaucoup Marla. On vous retrouve sur marlasmovies.fr et puis surtout, on vous retrouve très vite sur Séance Radio dans la séance live et on retrouve notre entrevue en podcast dès ce soir sur Sainte-Claude, iTunes et tous les autres agrégateurs et sur le site de Séance Radio à partager bien sûr à volonté. Marla, excellent week-end et à très vite. Merci beaucoup Betty. De 14h à 17h, c'est la séance live sur Séance Radio. Sainte-Claude